salut aujourd'hui on va parler de l'Everest durant les dix minutes de cette vidéo vous allez comprendre pourquoi le mont Everest n'est pas la plus haute montagne sur terre, pourquoi ce ne serait pas une montagne selon certains, pourquoi l'île de pâques est le 12e sommet le plus dominant avec uniquement 506 mètres d'altitude ainsi que plein d'autres choses génériques alors je ne vous prends pas pour des débiles vous savez faire la différence entre ça ça et une montagne moi ce qui m'intéresse c'est comment différencier deux montagnes non parce que dans ce cas si tout le monde s'accordera à dire ce n'est qu'une seule montagne mais dans ce cas-ci en est une ou deux et celui ci et pourtant si je vous pose la question combien y at il de montagne dans l'Himalaya vous allez inévitablement aller sur google et voir 200 bien mais google a tort et rigoureusement tort pour comprendre cela je dois vous expliquer le concept d'isolation topographique et de proéminence l'isolation topographique représente le rayon du cercle à l'intérieur duquel le sommet le point le plus élevé vous n'avez rien compris ce n'est pas grave je suis là pour débroussailler tout ça prenez la pointe d'une montagne chercher quel est le point à altitude égale le plus proche cette distance c'est l'isolement topographique cela peut aussi être beaucoup plus grand si vous cherchez une montagne plus ou aussi haute que le mont blanc il vous faudra parcourir au minimum 2814 km depuis le sommet de la montagne franco-italienne dans le cas de l'île de pâques vu qu'il s'agit de l'île slash montagne dans l'eau la plus éloignée de tout continent son isolement topographique est de 2836 kilomètres alors qu'elle ne termine qu'à 506 mètres d'altitude enfin c'est bien ça mais ça nous aidera pas à savoir combien y'a-t-il de montagne dans la zone qui nous intéresse proéminence un mot compliqué reprenons nos montagnes le dénivelé minimum de la descente à parcourir pour remonter sur un sommet plus élevé est ce que l'on appelle proéminence dans cet exemple la montagne à n'a pas de sommet plus élevé qu'elle donc sa proéminence est égale à sa hauteur pour la c'est la seule montagne plus haute est la a la proéminence est donc la différence entre le sommet de la montagne c et le creux ici nommé 1 et rebolote pour la b alors qu'est ce qu'une montagne en définitive est considéré comme une montagne il faut donc savoir par combien de mètres un pic doit-il être séparé d'un autre et ce par quelle profondeur du creux entre deux pour ce faire on va se baser sur la règle d'ultra proéminence qui dit afin de limiter le nombre de sommets à un nombre acceptable la hauteur de culminance doit dépasser 1500 mètres je viens de lire quelques articles de topographe qui se disputent pour déterminer quel isolement doit avoir une montagne pour être considéré comme tel en fait tous les pays utilisent une mesure différente et comme c'est difficile de changer les habitudes il n'y a donc pas de consensus à ce sujet retenez que la plupart s'accordent sur du 40 60 mètres après on va pas se mentir si deux montagnes ont une proéminence de 1500 mètres il sera très rare quand leur isolement topographique ne soit que de 40 60 mètres il y a donc 389 montagnes qui respectent ces conditions dans l'Himalaya google lui en affiche les 200 premières peu importe la chaîne de montagnes demandées heureusement qu'on a ces concepts sinon les mille premières montagnes en terme d'altitude serait l'Everest petit caillou à 20 mètres du sommet de l'Everest grosse pierre un peu en contrebas la chaussure qu'a oublié josé en 1981 etc etc pour l'occasion je propose même qu'on baptise le petit caillou à 20 mètres mon doggyophane transition idéale pour parler de george ah oui s'il vous plaît arrêtez de dire Everest c'est Everest c'est les vieux ça et pas les vieux ça george il est principalement connu pour une chose avoir donné son nom à l'Everest et pas grand chose d'autre en fait il est juste le vice-président de la royal geographic society de 1962 à 1966 l'année où il mourut à Greenwich ce qui n'est pas un trop mauvais endroit au décédé en tant que géographe c'est une équipe d'une dizaine de personnes qui est chargé de cartographier le nord de l'Inde en 1947 le Kanchenjunga est confirmé comme étant le plus élevé du monde John Armstrong précise alors dans un manuscrit qu'il a repéré une montagne à 230 km à l'ouest de celui-ci qui a l'air pas mal haute en 49 James Nicholson parvient à se rapprocher à 175 km afin de trianguler l'altitude du sommet il se retire à Patna pour effectuer des calculs et obtient une hauteur de 9200 mètres des erreurs dues à la réfraction, la pression atmosphérique et la température qui se posent sur de telles distances Andrew Woj corrige les calculs en 1951 et obtient exactement 29 000 pieds soit 8839 mètres 9 de moins que l'élévation réelle qui est de 8848 mètres soit 29 029 pieds oui les anglais n'ont pas trop de mal à retenir l'altitude du mont Everest je propose qu'on renomme Everest par mon Nicholson Woj c'est trop compliqué à prononcer et le caillou ici mon doggyophane je rappelle c'est une blague parce que comme le disait Andrew Woj Sir George Everest m'a enseigné à désigner tout objet géographique par son véritable nom local ou indigène mais voici une montagne probablement la plus haute du monde dont nous n'avons pu trouver aucun nom local l'appellation indigène si elle en a une ne sera très probablement pas découverte avant que nous soyons autorisés à pénétrer au Népal en attendant il m'incombe le privilège comme le devoir d'assigner un nom par lequel cette montagne puisse être connue des citoyens et des géographes et devenir un mot d'usage courant dans les nations civilisées depuis on connaît les noms locaux des montagnes Chagarmata en Népalais et Chomonglogma en Tibétain alors oui pour prononcer cette phrase là il faut un peu tricher car en topographie une montagne c'est ça donc en soit la hauteur de la montagne n'est pas de 8 848 mètres mais moins si j'avais dit l'Everest ce n'est pas le plus haut sommet là ce serait faux car il l'est l'altitude du sommet est bien de 8 848 mètres maintenant même sans tricher avec le vocabulaire il y a d'autres moyens de dire que l'Everest n'aime pas la plus haute montagne sur terre non parce que sinon si on regarde depuis la base de la montagne le Monakea sur l'île de Hawaï s'élève à 10 220 mètres alors que l'Everest ne dépasse pas les 4700 mètres depuis sa base vous connaissez aussi peut-être l'histoire du Chimborazo en équateur si on calcule l'altitude depuis le centre de la terre l'Everest est à 6382 kilomètres le Chimborazo à 6384 c'est expliqué par le fait que la terre n'est pas ronde non elle est plate humm désolé j'avais un chat dans la gorge d'ailleurs la terre c'est un chat c'est bien connu plus sérieusement c'est dû au renflement de la sphère terrestre au niveau de l'équateur il existe seulement 14 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude 10 d'entre eux se trouvent dans l'Himalaya et les 4 autres se trouvent tous dans le Karakoram autour du mont K2 dont le 2 dans le nom n'a rien à voir avec le fait que cette montagne est la deuxième plus haute montagne du monde c'est du complet hasard bref dans les 8000 mètres on trouve notamment l'Anapurna 1 c'est le nom de Sepik connu pour être la montagne la plus dure à vaincre en tuant 32% des alpinistes contre 4 pour l'Everest cela n'empêche qu'il foule le premier des 8000 mètres à être vaincu par deux français en 1950 si je vous parle de l'Anapurna ce n'est pas par hasard son profil de dénivelé est très intéressant vous remarquez qu'il y a une minute j'ai dit dans les 8000 mètres on trouve notamment l'Anapurna 1 en fait la présence d'un nombre derrière le nom de la montagne signifie que l'on parle de pique chacun de ces piques ne respecte pas la règle d'ultra prominence ce qui fait que tout ceci est une seule montagne que l'on divise conventionnellement en plusieurs piques pour l'Everest c'est pareil le pic le plus élevé est censé s'appeler Everest 1 mais il ne l'est pas l'Everest est une montagne très très lisse les alpinistes qui l'ont gravi je sais que vous êtes très nombreux à me regarder doivent pleurer en entendant ça mais c'est vrai il n'y a qu'un seul pic pour la plus haute des montagnes si l'on veut en trouver un il faut dézoomer et ce que l'on voit ici est à plus de 60 mètres et 1500 de proéminence il s'agit donc d'une autre montagne le mont Lotse pour les curieux quatrième plus haut sommet selon quelques personnes capitulons juste une chose pour en être une une montagne doit avoir une hauteur de culminance de plus de 1500 mètres si elle en a moins il s'agit alors d'un pic et si elle a moins de 150 mètres on appelle plus un pic mais plutôt une colline et bien il y a quelques personnes qui avancent que le mont Lotse quatrième plus haut sommet avec 8516 mètres aurait une hauteur de culminance de moins de 1500 mètres et vu que la montagne la plus haute la plus proche est le mont Everest ils disent que le mont Everest tel que l'on conçoit d'habitude comme ça ce n'est pas une montagne mais plutôt une demie car il faudrait y ajouter le mont Lotse et alors là ça deviendrait une seule montagne en gros si on met le Lotse et l'Everest ensemble et poc ça fait du Chocapic alors non des scientifiques très expérimentés se sont penchés sur le sujet durant de longues années et en ont conclu après multe recherches que non ça ne faisait pas de Chocapic en réalité je me suis penché sur le sujet j'ai voulu vérifier ça avec un outil cartographique pas trop mauvais un peu inconnu qui s'appelle Google Earth j'ai activé le mode 3D zoomé sur le Lotse et l'Everest tracé un chemin sur le col qui les relie activer le profil de dénivelé et là paf ça ne fait pas des Chocapic mais bien une hauteur de culminance de plus de 1500 mètres entre le Lotse et l'Everest et j'ai assez dit Everest pour aujourd'hui et que ce soit pour la vidéo ou pour ce magnifique décor qui est derrière moi depuis le début dont ce tableau partagez, likez et abonnez-vous peut-être qu'un jour sur cette chaîne on dépassera le nombre d'habitants d'un pays quoi le nombre d'habitants d'un pays tout entier ce serait magnifique, ce serait énorme oui enfin c'est le Vatican quoi où ils sont en habitant ouais c'est pas mal quoi autant d'influence que le Vatican dans le monde entier c'est déjà ça, c'est une étape voilà abonnez-vous Musique 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 Musique